La respiration est un processus physiologique qui permet d'approvisionner le corps en oxygène. L'inspiration et l'expiration sont contrôlées par un système nerveux autonome, donc c'est un système inconscient. Il s'adapte aux besoins de l'organisme selon l'effort. Il se fait par la contraction de certains muscles, comme par exemple le diaphragme qui se situe entre le thorax et l'abdomen, donc voilà, il se trouve ici, et ensuite par le relâchement des muscles qui provoquent la sortie de l'air des pâtes. Alors, les lieux de la respiration, donc il y a des millions d'alvéoles pulmonaires qui sont reliés, des voies aériennes supérieures et des échanges gazeux. Donc là c'est une alvéole pulmonaire, là c'est un vaisseau sanguin, voilà, où il y a des échanges gazeux, donc ça va dans l'alvéole pulmonaire, donc c'est du CO2, et ensuite l'oxygène va dans l'alvéole pulmonaire. Donc ensuite le trajet de l'air, donc l'air passe soit par le nez ou par la bouche pour ensuite passer dans l'épiglotte, et là, elle va continuer son trajet dans le larynx pour poursuivre dans les bronches qui sont là pour ensuite arriver au bout des alvéoles qui vont expulser l'air dans les pieds. Donc, pourquoi adopter la respiration abdominale ? Donc, on a une mauvaise respiration à cause du stress. Donc, pour cela, il faut bien respirer par le ventre. Donc, les alboles pulmonaires sont situés au plus profond des poumons, au bout des vonges chioles qui ressemblent à des choux-fleurs. Ils permettent les échanges gazaux entre leur extérieur et l'organisme. Et les alboles pulmonaires sont situés au plus profond des poumons.